Musique 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 La santé des mineurs ! Qui les amusant ? Musique Musique Salut les fafares, aujourd'hui on décolle pour le pays du soleil levant pour déguster du sake Kanpai Musique 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 Espèce de pervers, je sais que t'as tout de suite pensé au mauvais sake qu'on te sert dans les fin disant bar à sushi ou restaurant chinois avec la jolie demoiselle dans le fond de ton verre, que tu ne peux apercevoir que quand il y a du sake dans le verre avec une pilosité assez importante ce n'est pas du tout ça dont je vais te parler aujourd'hui, c'est le sake japonais qui est un vin de riz et non un alcool de riz, donc qui est issu de la fermentation du riz et non de la distillation Allez, on y va kanpai ! Le sake japonais c'est quoi ? Le sake japonais c'est produit depuis plus de 1800 ans au Japon et on recense actuellement plus de 1000 brasseries à sake au Japon Le sake, il faut du riz, il faut de l'eau, des levures et du koji Alors le koji c'est quoi ? C'est un champignon en fait microscopique ou pourriture noble qui va permettre de transformer l'amidon naturellement contenu dans le riz en sucre pour qu'on aille les sucs fermentissibles ceux-ci se transformeront en alcool après donc c'est assez intéressant le sake parce que c'est vrai qu'on associe toujours le sake à ce qu'on nous sert ici en Europe donc cet alcool de riz qu'on peut appeler aussi shoshu au Japon qui est la distillation alors du sake dont on va parler aujourd'hui donc c'est très différent c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus délicat, c'est très floral on peut apparenter ça à un vin j'ai par exemple le sanka ici c'est vraiment un caractère très floral on a l'impression d'être un peu sur un sauvignon comme ça c'est vraiment des produits vraiment terribles alors comment est-ce qu'on produit le sake ? donc déjà on va sélectionner le type de riz qu'on souhaite utiliser c'est un peu comme dans le whisky avec des différents types de céréales différents types de riz on va le polir alors là c'est assez intéressant c'est vraiment une des caractéristiques du sake c'est vraiment le taux de polissage du riz qui va être assez important par la suite puisqu'on va classifier tous les sake par leur taux de polissage donc on va aller de 50% de taux de polissage jusqu'à 70% donc c'est énorme, imaginez un grain de riz de le polir encore à 70% c'est quand même un travail de dingue donc qu'est-ce que ça amène de polir le riz ? c'est en fait plus on va polir le riz et plus le sake sera aromatique et plus on ira chercher des arômes très fins et très délicats donc c'est vraiment un point assez important du sake donc dès qu'on aura poli le riz, qu'on l'aura nettoyé, qu'on l'aura cuit vapeur et ensuite refroidi on va y ajouter donc le koji le koji, ce fameux champignon va être en fait ajouté au riz qui aurait été cuit et refroidi et c'est là que rentre en jeu le toji le toji qui est le maître brasseur à sake puisque lui pendant 48 heures toutes les 3 heures il va devoir remuer le riz en fait pour que vraiment le koji puisse faire le travail donc de transformer l'amidon naturel du riz en sucre dès que ces 48 heures sont passées on va donc ajouter dans des grandes cuves de l'eau, des levures à cette petite bouillabaisse de riz et on va donc entrer en fermentation donc après la fermentation le mélange va être pressé, filtré, clarifié ensuite réduit au degré souhaité et on titrera entre 13 et 19 degrés en fonction de et ensuite on mettra en bouteille feu merveilleux vin de riz alors la classification basée sur les taux de polissage donc c'est plusieurs appellations donc on a le Junmei Dai Ginjo où là on est sur des taux de polissage de 50% le Junmei Ginjo et le Tokubetsu Junmei où là on est sur du 60% et le Junmei où on est à 70% de taux de polissage alors on remarquera aussi d'autres classifications comme par exemple les saké nigori les saké nigori c'est comme celui-ci bien épais, bien blanc, bien visqueux je n'en dis pas plus saké non filtré en fait donc comme je disais à la fin normalement il filtre, il clarifie ici c'est non filtré donc vous avez vraiment un gros dépôt donc vous êtes sur un saké qui est assez lacté en fait au niveau goût, au niveau saveur donc on va avoir quelque chose d'assez épais qui sera plus pour le dessert ensuite on a les méthodes Kyoshu où là on est sur un saké qui est passé en barrique donc on est un peu ici voilà sur au niveau aromatique des notes un peu de pinot décharente comme ça c'est assez particulier c'est assez étonnant j'aime beaucoup enfin un côté voilà un peu plus boisé un peu plus sur les fruits secs etc avec un vieillissement donc 2-3 ans pour les méthodes Kyoshu ensuite on aura aussi les Nama qui sont les sakés non pasteurisés donc là on va vraiment avoir en fait des sakés qui vont avoir beaucoup plus de goût une puissance aromatique aussi beaucoup plus prononcée c'est un peu le même principe finalement que les fromages les pasteurisés et les fromages non pasteurisés les non pasteurisés souvent ont déjà souvent beaucoup plus de matière et beaucoup plus de goût et ensuite on aura les Genshu qui sont des sakés non dilués donc là comme je vous l'expliquais à la fin souvent avant la mise en bouteille il dilue pour redescendre un peu le degré là on est sur un saké non dilué à exactement 17,5% donc le saké c'est aussi un exhausteur de goût c'est à dire qu'en fait il va révaler l'umami qui est vraiment la cinquième savare qui est vraiment une sensation en bouche salivante enrobante, assez grasse pourquoi ? parce qu'en fait il va vraiment rehausser les arômes de votre plat c'est assez amusant de faire le test de prendre juste le saké, de le déguster et ensuite un saké donc le même avec un sashimi ou une préparation japonaise vous verrez quand vous mangerez votre saké après ça va rehausser les faveurs et la palette aromatique de votre plat mais aussi de votre saké, c'est assez surprenant alors le saké on peut le déguster soit froid à l'apéritif souvent tiède avec le repas et chaud avec le dessert moi personnellement je préfère quand c'est froid ou alors tempéré parce que quand c'est chaud ça a tendance je trouve à masquer et à fermer un petit peu les arômes du produit donc voilà, le saké c'est super intéressant ne vous arrêtez pas justement à ce saké qu'on vous sert je le répète dans les chinois malheureusement européens et les bars à sushi les soi-disant bars à sushi puisqu'on vous sert de l'alcool de riz donc c'est comme le shoshu comme ceci de chez Mazumi donc au Japon ils font aussi du saké distillé donc ils partent de la base du saké comme ici on a la maison Sanka la maison Mazumi pardon avec le Sanka et ici donc on distille un saké de la maison Mazumi en shoshu donc le shoshu qui est donc cette distillation donc de saké japonais on a des variantes aussi comme ceci le yuzushu qui est une macération donc de jus de yuzu dans le shoshu yuzu qui est un agrume japonais entre la mandarine et le citron vert et ensuite l'umeshu qui est des macérations de petites prunes japonaises des plumes comme ça qui vont macérer en fait pendant deux ans dans le shoshu qui donneront des petites liqueurs japonaises super intéressantes ça fait vraiment toute la complexité qu'on peut trouver dans les produits japonais alors à savoir aussi que beaucoup de restaurateurs et surtout tout ce qui est restaurants étoilés etc utilisent beaucoup le saké en fait dans leur menu d'illustration en accord avec le repas préparé puisque en fait comme j'expliquais cet exhausteur de goût va vraiment voilà sublimer les aliments qui sont souvent de qualité 5 étoiles dans ce type d'établissement donc le saké est énormément utilisé dans les restaurants étoilés donc si vous vous y rendez n'hésitez pas à demander un accord saké repas c'est vraiment super super intéressant Itadakimasu !